Moi je suis passionnée par la mer et c'est un lieu hyper important pour apprendre, pour apprendre qu'on n'est rien et que notre place c'est de respecter la nature et c'est de nous adapter à elle et pas le contraire. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai imaginé un programme qui s'appelle Hurship Sister qui accompagne des femmes à devenir des ambassadrices de l'environnement. Développer un entrepreneuriat féminin avec des projets liés à la préservation de la planète, c'est le nouveau défi que s'est lancé Nathalie après de nombreux autres toujours orientés vers la nature en général et la mer en particulier. Aujourd'hui on la retrouve à Marseille sur son terrain de jeu favori, la mer Méditerranée. Ça va les filles, vous arrivez ? Ok ! Donc l'idée c'est de partir 15 jours à la voile pour se retrouver entre nous et vraiment cimenter le rôle de la communauté. En navigation il arrive des choses incroyables. des aventures, des rebondissements et du coup on se sent plus forte quand on est allé au-delà de ses limites et on se dit que c'est possible. Et rentrer à terre, on peut mener son projet en se prenant des portes dans la tête et de se dire « bah ouais, c'est pas grave, j'y vais, je continue ». Allez, je vais te reprendre la barre là, parce que c'est un peu chou. À chaque escale, l'idée c'est qu'elle sème l'envie d'agir. Et si Loulou, c'est par ici et c'est sans courir s'il vous plaît. Alors c'est quoi la biodiversité ? Parce que si on repart de là sans savoir ce que c'est, il y a un petit souci quand même. Vous prenez, vous touchez, vous comparez, alors s'il est chaud, tu vas le mettre dans le chaud. Dominique, toi tu as intégré le projet des Earthship Sisters, pourquoi ? En fait, moi j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps et qui est de mettre les petits enfants dans la nature pour qu'ils aient une éducation la plus naturelle et la plus vivante possible pour leur éveil sensoriel et moteur aussi. Et quand j'ai rencontré les Earthship Sisters, je me suis dit que ça va me donner le coup de pouce qui me manque pour oser m'engager et réaliser vraiment ce projet. Je pense qu'il ne faut plus élever les enfants hors sol, comme les tomates, les usines à tomates. En se construisant justement dans la nature, ils pourront avoir ce rapport qui fera évoluer. Un rapport à eux-mêmes et un rapport aux vivants et à la nature qu'ils font qu'ils la respecteront plus tard et qu'ils sauront se respecter eux-mêmes. Voilà, j'adore. C'est un beau projet ma belle. On ne peut plus moraliser les gens à leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut c'est vraiment donner envie aux gens de s'impliquer, et de se sentir concernés en ayant le sourire et des attitudes positives. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 10, 9, 12, 9, 11, 12, 9, 11, 12, 9, 12, 20, 9, 11, 12, 9, 12, 20, 20, 12, 00.